Salut, aujourd'hui c'est jeudi, et le jeudi c'est biochimie. La semaine dernière je vous avais parlé de la vitamine A, mais les vitamines ne sont pas les seules molécules dont j'aimerais vous parler dans ces vidéos. Je voudrais profiter de ces jeudis de biochimie pour également vous parler des différents acides aminés. Les acides aminés, vous vous souvenez ? Ce sont ces fameuses petites briques qui permettent de créer les protéines dans le cytoplasme des cellules. D'ailleurs je ne peux que vous conseiller d'aller revoir la capsule médicale sur la cellule humaine pour bien comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Je vous la place ici, dans le coin de l'écran. Mettez pause ici, allez la voir, vous allez voir, vous allez apprendre plein de trucs. Et justement alors, ces petites briques, pourquoi ne pas les étudier ? Dans la vidéo sur la cellule, je vous parlais des 20 petites briques que sont les acides aminés. Parce que moi c'est ce qu'on m'a appris à l'époque, il y a 20 acides aminés. Mais aujourd'hui il semblerait qu'il y en a plutôt 22, mais seulement 20 qui sont utiles pour les protéines humaines. Enfin bon, peu importe ici pour le moment, c'est le début, on peut en parler non ? Je vous propose de commencer cette capsule de biochimie par un des acides aminés les plus fréquents, la sérine. Vous pouvez voir un schéma de cet acide aminé sur ce tableau. Comme tous les acides aminés, la sérine possède un groupement carboxylique COOH, que vous voyez ici, et un groupement amine, que vous voyez ici. La sérine possède également un groupe hydroxyle, ce qui la différencie de l'alanine, un autre acide aminé dont je vous parlerai plus tard. La formule brute de la sérine est C3H7NO3. La sérine est un acide aminé qui n'est pas essentiel. Un acide aminé essentiel, pour rappel, c'est une molécule qui ne peut pas être synthétisée par le corps humain, et qui doit donc lui être apportée par l'alimentation. Ce n'est pas le cas de la sérine. Oui, le métabolisme animal ou humain est largement suffisant pour synthétiser suffisamment de sérine pour l'utilisation qui en est faite. La sérine se trouve également dans l'alimentation, dans les fruits oléagineux, les céréales et les produits animaux. Elle joue un rôle important dans le système nerveux et immunitaire. Une autre forme de la sérine est même un neurotransmetteur, une petite molécule utilisée dans le cerveau. La sérine est enfin le précurseur de plusieurs autres acides aminés par modification, et elle intervient également dans la production des purines et des pyrimidines, les fameuses bases qui constituent l'ADN. Alors, cette vidéo vous a appris quelque chose ? N'oubliez pas de bien vous souvenir de la structure de cet acide aminé, car très prochainement je ferai un quiz du mercredi centré sur les acides aminés. Alors, vous arriverez à vous souvenir des 20, ou 21, ou 22 ? Enfin, peu importe, on verra ça très bientôt. Allez, bonne soirée, à demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut !